Le Sénégal et la FAO ont organisé un atelier de partage d'informations sur les directives volontaires. Ces dernières visent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, aux pêches et aux forêts, en vue de lutter surtout contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Les pays ont la possibilité de s'approprier ces directives et de voir dans quelle mesure leur politique nationale foncière peut s'appuyer sur les directives pour permettre une situation de négociation et du gagnant-gagnant entre les différentes catégories d'acteurs. En ce qui concerne le Sénégal, un certain nombre de réflexions ont déjà été menées, qui sont très intéressantes et qui ont permis déjà d'élaborer des pistes de réflexion, mais aussi de pistes de mise en place d'une meilleure gestion du foncier. Cependant, la problématique de l'accaparement des terres au détriment des vrais acteurs agricoles risque de compromettre le développement durable et la gestion de l'environnement. On ne peut pas dire qu'on va faire une réforme territoriale en disant que les communautés rurales vont devenir des communes, des communes autonomes et qu'on leur récupère la ressource fondamentale que constitue le foncier. Ces directives volontaires ont été officiellement approuvées en mai 2012 par le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale. Leur mise en œuvre est encouragée par l'Assemblée Générale des Nations Unies et de l'Assemblée des Parlementaires Francophones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !